Bienvenue à tous dans ce nouveau cours qui se propose d'aborder les bases de données et Symfony. Alors ce que nous allons voir dans ce cours, c'est la possibilité de créer une base de données directement depuis notre application Symfony, puis d'y insérer des données toujours depuis notre application Symfony. Alors puisqu'on va utiliser une base de données, ici ça sera une base de données mayuscuelle, il va falloir commencer par configurer le fichier qui va permettre la connexion au serveur de base de données. Donc pour rappel, tout ce qui concerne notre application dans sa globalité, c'est le répertoire App. On va aller donc ouvrir le dossier Config et ici, il y a plusieurs fichiers qui vont nous intéresser. Donc le premier, c'est le fichier Parameters. Alors ce fichier se présente de la façon suivante par défaut. Donc nous, comme on travaille en local, on va laisser 127.0.0.1. Par contre, on va changer le nom de la base de données. On va mettre ACO Commerce. Et puis, le reste ne va pas être changé. Alors pourquoi on configure ces éléments-là dans un fichier Parameters à part ? Parce que quand on va déployer notre application, qu'on la communique, ce fichier-là ne doit pas être communiqué, puisqu'il peut y avoir des informations sensibles, notamment l'adresse de notre serveur de base de données, des mots de passe, etc. Donc en fait, ce n'est pas ce fichier-là qu'on communique, c'est le fichier DIST. Donc je n'entrerai pas dans le détail sur ce sujet. Sachez simplement qu'en fait, dans ce fichier YAML, on a une clé et une valeur. En fait, ça, ça va représenter un nom de variable. Et en fait, chaque élément ici en rose, pour moi, va constituer une variable dans le fichier Config. Donc si on ouvre le fichier Config, on va retrouver à un moment donné la configuration concernant notre base de données, c'est-à-dire cette partie-là. Et on retrouve par exemple ici, DataBaseName, et on va le retrouver ici. Donc en fait, ça revient à définir des variables ici, et à les utiliser dans un autre fichier. Alors vous remarquerez que la syntaxe sur YAML, c'est des pourcentages qui encadrent le nom qui ont été donnés dans ce fichier-ci. Alors ici, on voit le nom Doctrine. Alors Doctrine, en fait, c'est l'ORM, pour Object Relation Mapping. C'est en fait un outil, une couche, qui va permettre de faire le lien entre nos objets et notre base de données. Donc c'est une composante à part, c'est toute une bibliothèque qui va permettre de faire ça à notre place. Alors maintenant que nous avons configuré nos données, on va créer notre base de données. Alors vous voyez ici, dans ma liste de bases de données, je n'ai pas de base de données SEO Commerce. Donc je vais aller la créer via une commande Symfony, que j'avais rajoutée via les possibilités de configuration de la commande LineTools. Donc ici, ce que je veux, c'est générer une base de données. Donc j'écris DataBase, et je vais prendre la première. Je vais valider. Et on voit ici que la base de données, ici, e-commerce, a été créée. Et si j'actualise de mon côté, j'ai bien la base de données, ici, e-commerce, qui est créée. Bon, pour l'instant, elle ne contient rien du tout. La chose suivante à faire, c'est la création d'un objet qui va être enregistré en base de données. Alors pour Doctrine, puisqu'on utilise Doctrine, il y a un terme à utiliser, c'est le terme d'Entity. Bon, c'est valable pour les autres ORM. Alors il va falloir créer une entité. Alors notre entité concerne le code source de notre application. Donc on va le retrouver dans le dossier SRC. Et ici, plus précisément, dans le bundle de notre application. Donc dans ce dossier, on va créer un autre dossier dans lequel on va placer toutes nos entités. Une fois qu'on a créé ce dossier-là, on va créer notre première entité. Alors une entité, c'est un objet qui correspond à la logique métier de notre application. Par exemple, ici, c'est un site commerce. L'objectif est de manipuler des articles. Donc je vais créer tout simplement une classe article. Alors ici, je vais mettre article. Et puis dans le namespace, je vais marquer App Bundle. Et ne pas oublier de dire qu'on est dans le dossier Entity. Donc ma classe est créée. Maintenant, je vais me concentrer sur les propriétés de mon objet. Alors je vais considérer que j'ai une première propriété qui va être $ID. qui concernera l'identifiant de mon article. Ensuite, je vais avoir un attribut nom. Et puis un attribut, par exemple, description. Alors pour l'instant, notre entité ne fait strictement rien. On a juste déclaré des attributs. Donc il va falloir dire justement à notre application que l'on souhaite utiliser Doctrine. Alors ça, c'est simple à faire en utilisant un use Doctrine. Alors on va mettre un alias. Comme ça, on va pouvoir préfixer nos éléments par ORM. Donc on va commencer par préciser le nom. Alors on va utiliser les annotations pour définir les caractéristiques de nos entités. Et on va commencer par définir le nom d'une table. Alors déjà, premièrement, on va indiquer à Doctrine que notre classe Article est une entité qu'il va devoir gérer. Donc ici, je mets at ORM parce qu'ici, j'ai mis ORM. Ça évite des confusions si on utilise d'autres annotations avec les mêmes noms. Donc ici, je vais marquer que Article est une entité. Et ensuite, je vais préciser le nom de la table à créer. Alors c'est facultatif. Si je ne le mets pas, la table va s'appeler Article. Donc comme je souhaite que vous voyez les deux façons de faire, je le précise. Donc je répète bien, si on ne précise rien ici, la table s'appellera tout simplement Article, puisque c'est le nom de la classe. Alors ça, je vais le supprimer. On ne va pas polluer avec ça. Ensuite, il va falloir dire ce que chaque propriété, enfin en tout cas, à quoi ça va correspondre dans la base de données. Donc toujours système des annotations. Ici, on va indiquer, via l'annotation ORM, que ça doit correspondre à une colonne de type String. D'ailleurs, on peut en profiter aussi pour préciser la longueur. Alors ici, il s'agit d'un identifiant. Ce n'est pas un type String, c'est un type Integer. Voilà. Ensuite, on va préciser que l'idée est un identifiant. Donc on va mettre idée. Et lorsqu'on indique quelle propriété est identifiant, il va falloir indiquer la stratégie. Par exemple, le fait que l'idée est auto-incrémentée. Donc on va toujours utiliser la notation ORM. Et là, on va dire que ça va être une valeur auto-générée, avec Generated Value. Et la stratégie, ça va être Auto, qui correspond à Auto-Increment. Donc on a terminé pour notre identifiant. On va pouvoir se concentrer sur notre nom. Alors, c'est toujours le même principe. On préfixe par ORM. Ici, on indique que la colonne va être de type String. Et on peut même indiquer une longueur. Par exemple, pour un nom, on va mettre 255. Ce qui m'a l'air suffisant. Donc il nous reste la description à définir. Donc ici, on va dire que c'est un type Text. Donc on va le mettre type égale Text. Donc on ne spécifie pas de longueur. Alors vous vous demandez peut-être à quel nom de colonne ça va correspondre dans la base de données. Et bien en fait, par défaut, il va prendre le nom des attributs ici qui sont mis. Par contre, si vous voulez spécifier tout de même un nom de colonne, alors à ce moment-là, on va ajouter l'élément Name. Et ici, on va lui spécifier la valeur. Par exemple, on va lui dire que la colonne doit s'appeler Id. Ici, pareil, on va marquer Name égale, par exemple, le nom. Et puis ici, description. Je ne l'avais pas fait initialement, puisqu'en fait, on reprend les mêmes noms. Par contre, si maintenant je change le nom et que je tape autre chose, la colonne qui sera créée, ça sera bien description. Alors ça, ça peut être utile si on est amené à modifier les noms de propriétés, mais qu'on veut que ça colle toujours avec la base de données. Maintenant que notre classe est prête, il va falloir permettre à Doctrine d'accéder à nos attributs en lecture et en écriture. Or, pour ça, il faut des assesseurs et des mutateurs. Alors, soit on les écrit à la main ou via le générateur de PHPStorm en faisant Alt-Insert et puis en générant les getters et les setters. Nous allons utiliser la commande LineTools de PHPStorm que nous avons configurée dans un tutoriel précédent. Donc ici, l'objectif, ça va être de générer les getters et les setters de façon automatique. Donc, en fait, je vais écrire Generate. Et puis là, j'ai une possibilité. J'ai GenerateEntities, suivi d'un argument même, et GenerateEntity. Alors, le GenerateEntity, c'est pour faire ce qu'on a fait ici, mais via la console. Donc, en fait, c'est la procédure automatisée. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut générer les getters et les setters, c'est-à-dire le contenu des entités qu'on a créées. Alors, si je précise, par exemple, AppBundle, il va me générer les getters et les setters de toutes les entités, comprises dans mon bundle. Donc, là, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il ne trouve pas une constante Integer. Alors, en fait, c'est une erreur qui peut arriver par inattention. C'est juste que, dans le type que j'ai indiqué ici, je n'ai pas encadré le type de guillemets. Donc, maintenant, je peux rappeler ma commande. Alors, là, j'ai encore une autre erreur. Donc, c'est une erreur aussi d'inattention qui arrive souvent. En fait, j'ai simplement oublié la virgule qui est ici. Donc, je rappelle ma commande. Et ici, on m'indique que tout a été généré. Quand on va regarder, vous allez voir que il y a les assesseurs et les mutateurs qui ont été générés automatiquement. Donc, je n'ai rien eu à faire. Alors, ça, c'est intéressant. Vous pouvez jouer cette commande autant que vous voulez. Ça ne va pas réécraser le contenu. Par exemple, je fais ça. Je réécris. Et si vous ajoutez une propriété et que vous la liez à la base de données, que vous jouez cette commande-là, ça va vous créer l'assesseur et le mutateur nécessaires pour interagir avec la base de données. Donc, vous pouvez utiliser cette commande sans crainte de perdre des données dans votre classe. Nous avons maintenant terminé notre entité qui va être servie à Doctrine. Il faut mettre notre base de données qui est à jour puisque pour l'instant, elle ne contient aucune table. Alors là encore, il y a une commande spécifiquement prévue par Symfony et Doctrine qui va nous permettre de générer le contenu de nos tables. Alors, on a une commande qui permet de mettre à jour automatiquement la base de données. Donc, je vais taper Update puisque le but, c'est de mettre à jour. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est Doctrine Schéma Update. Vous allez voir ce qui se passe quand on joue cette commande. On nous indique un message. Vous voyez, il ne s'est rien passé ici. La base de données n'a pas été mise à jour. Il n'y a toujours aucune table dedans. En fait, on vous indique que c'est une commande qui ne doit pas être exécutée en environnement de production puisqu'effectivement, ça revient à réécrire la structure de la base de données. Ça peut être un problème. Donc, pour pouvoir exécuter cette commande-là, en fait, on peut rappeler la commande et on va lui passer une option qui va consister à afficher la requête SQL qui va être exécutée. Donc, si je fais ça, il n'y a toujours rien qui se passe du côté de base de données. Par contre, on voit la requête SQL qui va être exécutée pour nous. Donc ici, on voit qu'on va créer une table produit avec un ID en auto-incrémente, etc. Bon, c'est une requête SQL, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous remarquerez que par défaut, c'est l'UTF8 qui va être utilisé, ce qui est fortement conseillé. Alors maintenant, si on veut l'exécuter, cette requête, on va reprendre notre doctrine schéma Update. Alors, vous avez deux choix. Soit vous mettez directement force qui va forcer la création, sauf que vous n'aurez aucun message. Alors, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est un dump-SQL une première fois pour voir la requête qui va être jouée. Et puis, si ça vous satisfait, vous la forcez. Et comme ça, ça va exécuter la requête tout en l'affichant. Et ici, on va pouvoir actualiser, voir qu'on a une nouvelle table qui existe dans ICI e-commerce. Vous voyez, on a la table Product qui a été ajoutée. Et on a la structure qui correspond à notre idée, à notre nom, à notre description. Alors, admettons qu'ici, puisque je parlais de table article tout à l'heure, j'ai écrit Product, je veux changer le nom. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est changer le nom ici et on va rejouer la commande Update. Alors, je ne vais pas exécuter tout de suite pour qu'on observe bien le code. Donc, quand on observe la requête, on s'aperçoit qu'il va nous créer une autre table, mais il ne va pas nous supprimer la précédente. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, nous, ici, c'est réinitialiser toute la base de données et puis recharger en fonction de nos entités. Alors, il existe une commande qui a prévu d'effacer tout le contenu de la base de données. Alors, c'est une commande à utiliser avec beaucoup d'attention puisque vous perdez tous vos enregistrements. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un drop de la base de données, c'est-à-dire que je vais la supprimer, tout simplement. Alors, comme pour la commande Update, vous allez voir, cette commande ne peut pas être jouée en mode, enfin, en tout cas, dans l'environnement de production. Donc, il va falloir la forcer. Une fois que c'est fait, vous pouvez rejouer la commande précédente qui a consisté à recréer notre base de données. Ici, on va voir la requête qui va être jouée. Alors, il nous dit que la base SEO Commerce n'existe plus. Donc, si on actualise, on voit qu'effectivement, elle a été complètement supprimée. Donc, il va falloir la recréer. Donc, dès qu'on fait un drop de la base de données, il faudra la recréer. Donc, on va faire un Create de la base de données. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir jouer la requête qui va permettre de créer la table correspondante. Donc, on voit ici que notre table article va être créée. Donc, on va forcer l'exécution de cette requête. Et quand on actualise ici, on va pouvoir se rendre compte qu'on a notre base de données ici au commerce et la table article avec nos colonnes id, nom et description. Alors maintenant, notre entité est prête pour Doctrine. Et là, vous vous dites, tiens, mais en fait, j'aurais bien voulu rajouter le prix. Donc, il suffit de rajouter le prix. Alors là, même chose. Via les annotations, on va indiquer que il s'agit d'un type particulier pour le prix. Donc, on va prendre le type décimal. Donc, déjà, on va commencer par indiquer un nom de colonne. Donc, je vais indiquer qu'il s'agit du prix. Voilà. Ensuite, le type. Donc ici, ça correspond au type décimal pour MySQL. Et ici, on va préciser aussi le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, ça sera 2. Alors, maintenant, on a un nouvel attribut d'entité. Alors, dès lors que l'on modifie la liste des attributs d'une entité, il faut générer le getter et le setter associés. Donc, je recommence avec ma commande. Je vais écrire Generate. On prend Entities. Et là, je vais dire que je veux mettre à jour toutes les entités de mon bundle où je peux spécifier le chemin direct de l'entité. Bon, moi, je vais tout mettre à jour. Il n'y en a qu'une. Donc, j'ai les getter et les setter du prix qui se sont ajoutés. Puisque maintenant, ma base de données, ma structure d'article a changé. Il faut que j'accorde ma table en base de données avec le prix. Alors là, il y a une commande qui sert à mettre à jour la base de données avec un update. Donc, c'est schéma 2.update. Et on va observer le SQL qui est joué pour nous. Donc, on voit bien que dans la table article, on va nous ajouter un prix numérique avec deux décimales et qu'il ne peut pas être nul. Donc, je vais forcer cette requête à s'exécuter. Je vais actualiser dans ma base de données. Et maintenant, on va voir l'attribut donc du prix qui s'est ajouté. Et on n'a tapé aucune requête SQL. C'est ça vraiment le grand intérêt d'utiliser un ORM. C'est qu'en fait, on n'a plus besoin de travailler directement à base de données. Alors moi, je vous conseille toujours au début, pour bien comprendre ce qui se passe, de regarder un petit peu en parallèle ce qui se passe dans votre base de données parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation et d'aller supprimer quelque chose qui est utile dans l'application. Surtout lorsque c'est une application avec beaucoup, beaucoup de données. Alors désormais, il nous reste une seule étape à accomplir. C'est le fait de créer un nouvel article et de l'enregistrer en base de données. Alors ça, on va le faire depuis un contrôleur dans notre application. Donc, on va créer un nouveau contrôleur que je vais appeler par exemple « Default Controller » puisque ça sera le contrôleur par défaut de notre application. Voilà. Donc une fois qu'il est créé, ce contrôleur, on va pouvoir lui dire de faire quelque chose. Donc ici, j'utilise la notation de routing, ce qui veut dire que quand je vais rentrer mon adresse complète qui mène vers le site, je n'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit derrière. Donc je suis à la racine de mon projet. Donc afin de vérifier que tout fonctionne, on va faire un petit test rapide en retournant une réponse où on va dire « Bonjour ». On va actualiser ça. Et ça fonctionne. Donc c'est dans ce contrôleur que l'on va créer un nouveau produit, enfin un nouvel article et que l'on va l'enregistrer en base de données. Alors en fait, c'est très simple puisqu'on utilise notre article, il va falloir dire que l'on veut utiliser l'entité article. Donc on va faire un « Use ». On dit que notre entité est dans « App Bundle » et ensuite, dans notre dossier « App Bundle », on a créé un dossier « Entity ». Et enfin, on termine en disant quelle entité on veut utiliser ici. Il s'agit de l'entité article. Une fois qu'on a introduit cette ligne-là, on va pouvoir créer un nouveau projet, un nouvel article. Donc par exemple, je vais mettre dans la « Article » égale « New Article ». Ensuite, je vais dire que cet article doit avoir un nom. Donc on a les assesseurs. Et ici, je vais marquer par exemple « Article A ». Ensuite, on va lui indiquer un prix. Donc on va retrouver cet prix. Vous voyez tout l'intérêt des assesseurs de tout à l'heure. Donc par exemple, on va le mettre à 9,90. Et puis enfin, il nous manque la description. Donc on va affecter une description. Pourquoi il ne me le propose pas ? J'ai eu une erreur. Et ici... Alors maintenant que j'ai créé mon article, il va falloir que j'indique qu'il doit être géré par « Doctrine ». Donc il faut commencer par récupérer ce qu'on appelle un « Manager ». C'est quelque chose qui va justement s'occuper de prendre l'article et de faire le lien avec la base de données. Donc on utilise souvent la variable « $EM » pour « EntityManager ». Donc un « Manager d'entité ». Et donc ici, on va faire appel en fait à une méthode qui est accessible grâce à l'extension du contrôleur parent. Donc c'est ici « GetDoctrine ». Donc en fait, on récupère le service « Doctrine ». Et sur l'objet « Doctrine » qu'on a récupéré, on va récupérer le « Manager ». Alors vous remarquerez que au besoin, les « Use » sont rajoutés automatiquement par « PHPStorm ». Bon là, il n'avait pas besoin. Alors ensuite, une fois qu'on a notre « Manager », on va indiquer qu'il doit gérer un objet. Et cet objet, on va le passer en paramètre de la méthode « Persist ». Donc ça, c'est une méthode vraiment à retenir. Alors on fait le lien entre, on va dire, « Doctrine » et l'objet, pour faire simple. Donc en fait, à partir du moment où on persiste un objet, « Doctrine » sait qu'il va devoir le gérer en base de données. Par contre, il n'a exécuté aucune requête pour l'instant. Donc on peut persister plein d'objets de cette façon-là. Et à la fin, quand on a persisté plusieurs objets, on va pouvoir les écrire en base de données. Donc pour cela, on utilise toujours l'entité manager et c'est la commande « Flush ». Alors je vais revenir ici. Je vais afficher ma table « Article ». Voilà, qui pour l'instant est totalement vide. Alors maintenant, je vais exécuter ma page via la route qui est ici. Je mets « Entrée ». Et on nous dit que le contrôleur doit retourner une réponse. Alors ça, je l'avais déjà dit dans un tuto précédent. Tous les contrôleurs doivent toujours retourner une réponse. Donc, on ne va pas retourner une vue, nous. On va retourner une réponse toute simple. et on va marquer « Article créé avec idée de point ». Et puis là, on va concaténer tout simplement l'idée. Voilà. Donc on va actualiser une nouvelle fois. Et on nous dit que l'article a été créé avec deux. Alors ici, c'est normal que ça soit deux puisque c'est la deuxième fois qu'on exécute la page. Donc, il avait déjà inséré l'article précédemment. Alors si on regarde le contenu, on a bien nos articles et on n'a écrit aucune requête SQL. Donc c'est vraiment un système très très utile. Quand on n'en a jamais utilisé, ça nous paraît un peu magique. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il est possible de persister plusieurs objets. Donc je peux très bien créer un autre objet. Par exemple, « Dollar article 2 ». Auquel je vais lui, auquel je vais affecter une instance d'article. Et puis, « Dollar article », je vais lui affecter une fois de plus un nom. Donc une fois que vous avez défini le prix et puis la description, là on va pouvoir indiquer, alors il ne faut pas que je me trompe, c'est bien l'article 2 ici qui est créé. on peut persister le deuxième article de cette façon. Voilà. Et vous allez voir qu'il va persister nos deux entrées. Alors je vais effacer mes données ici. Donc j'ai bien une table qui est vide. Voilà. Donc je vais l'afficher. J'exécute ici la route qui fait appel au contrôleur. Donc l'article est toujours auto-incrémenté. Et quand je vais afficher, on voit bien que j'ai persisté, en tout cas j'ai enregistré les deux articles grâce à une seule instruction flush. Donc on peut persister autant d'articles que l'on veut. Donc cette vidéo touche à sa fin en ce qui concerne l'insertion des données dans une base de données. Il y a une autre vidéo qui suit, qui concerne la lecture des données issues d'une base de données.